Trois mois qu'Yves Dodini a été élu sénateur de l'Aisne. Une fonction qu'il doit remplir en plus de celle de président du Conseil Général et président de la commission politique sociale de l'Association des départements de France. Un cumul tout à fait cohérent pour lui. Lorsque je travaille sur la loi RSA, j'y travaille en tant que parlementaire ici, mais j'y travaille aussi en tant que lien avec mes collègues présidents du Conseil Général. Et puis la loi, je la mettrai en application dans le département d'Aisne. Il y a une très très grande cohérence dans tout ça. L'élu n'a pas de quoi chômer. Il vient à Paris le mardi où il travaille jusqu'au mercredi ou au jeudi, parfois même jusqu'au vendredi. Il loge à l'hôtel en face du Sénat et dispose d'un bureau. Le train de sénateur, c'est plutôt le TGV que l'omnibus. Ici, il se passe toujours beaucoup de choses en même temps. C'est une tâche passionnante, nouvelle pour moi. pleine d'intérêt qui est de participer à l'élaboration de la loi, donc de rentrer dans le détail de la rédaction des articles et de faire en fait ce qui est très en amont de la mise en application qui sera la mienne par exemple pour le RSA dans le département de l'Aisne. Travailler en amont, c'est le rôle du sénateur. Yves Dodini prépare actuellement la loi Bachelot sur l'hôpital qui devrait être examinée au mois de mars. Une agence régionale de santé devrait voir le jour. Mais qu'il s'agisse de ce projet ou de la réorganisation de l'Etat sur le territoire, l'élu axonnais voit surtout là une menace pour les départements. Ce qui est, je trouve, diabolique, je mets moi ce terme dans la présentation qui est faite actuellement, c'est de dire on ne supprime pas le département. C'est vrai, on ne supprime pas le département. Par contre, on organise le fonctionnement de l'action publique de telle façon que l'échelon départemental devient simplement un échelon d'exécution, de mise en œuvre de politiques qui seront décidées à l'échelon national et à l'échelon régional. Et l'échelon départemental perd sa capacité de définir ses propres politiques. C'est bien la disparition de l'échelon départemental comme étant un échelon de définition de politique publique. Pareil, révolution ça. Après avoir défendu sa position devant la presse, Yves Dodini repart pour une réunion avec le groupe socialiste. Jusqu'ici, il est intervenu une quinzaine de fois devant le Sénat.